Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha Rabbi charahli sadri wa salli amri wahlu l'uqda tamil lissani afqa au qawali Aujourd'hui avec l'aide d'Allah ta'baraq wa ta'ala Notre thème est Un jour dans la vie d'un jeuneur Un jour dans la vie d'un jeuneur Comme vous le savez Le mois de ramadan c'est un cadeau Immense de la part de notre Seigneur Azza wa Jal Il s'agit du mois du pardon Du mois de la miséricorde Du mois où les portes du paradis sont ouvertes Et les portes de l'enfer sont fermées C'est le mois où les rebelles parmi les djinns sont enchaînés C'est un mois où On fait le maximum Pour se rapprocher d'Allah ta'baraq wa ta'ala Pendant le mois de ramadan La règle est que les mosquées sont pleines C'est à dire que si tu viens pas une demi-heure avant le taraweeh Généralement tu trouves pas de place dans la mosquée Le matin les gens La plupart du temps ils sont en train de lire le Coran Même dans les transports en commun Avec leur tablette, smartphone Ou avec un mousshaf Tout le monde est motivé Pendant ce mois vous le savez Il y a une nuit qui vaut mieux que mille mois La nuit du destin Et donc il nous est demandé de faire un maximum Pourquoi ? Pour que ramadan soit pour nous une occasion De nous réformer Une personne pourrait se poser la question suivante Pourquoi ce thème un jour dans la vie d'un jeuneur ? Parce que pendant 24 heures tu peux faire beaucoup de bonnes actions Et malheureusement beaucoup de gens ne profitent pas assez de ramadan Et ils ne gênent pas comme il le faut Ils font pas assez de bonnes actions Alors très rapidement je vais essayer inshallah de vous survoler 24 heures d'adoration dans la vie d'un jeuneur Tu travailles le matin Pour le Fajr Toi qui veux beaucoup de récompenses Tu vas faire tes calculs pour te réveiller Un petit peu avant Salat et le Fajr Pourquoi ? Pour prier la nuit Alors comme vous le savez La prière de nuit Elle a énormément de mérite Le prophète Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam Était attaché à cette salat La prière de nuit Qiyamul Lay Mais Tu ne vas pas te réveiller Et prier directement Il y a des étapes avant cela Première chose C'est que tu as préparé L'intention de jeûner Alors pour l'imam Malik Rahmallah Une intention suffit pour tout le mois Et pour les autres savants Il faudra quoi ? Renouveler l'intention Chaque nuit L'imam Malik Il considère que Ramadan c'est un bloc Donc une intention suffit Par contre Si jamais une femme Est indisposée entre temps Et qu'elle coupe son jeûne Ou quelqu'un qui tombe malade Il replacera l'intention de jeûner Une fois qu'il Ne sera plus malade Ou qu'elle n'aura plus ses monstres Tu t'es réveillé Qu'est-ce que tu vas faire Dans un premier temps ? Tu vas remercier Allah Subhanahu wa ta'ala La première chose que tu vas faire C'est de louer ton Seigneur Azzawajal De t'avoir permis De te réveiller Vous le savez tous et toutes Que quand on se réveille On dit Alhamdulillah Alladhi ahyana Ba'dama amatana Wa ilayhin nushour Louange à Allah Qui nous a fait vivre Après nous avoir fait mourir Et tout retourne à lui Et c'est rapporté par L'imam al-Bukhari Selon Hudaifa Radiallahu anhu Si vous ne connaissez pas L'invocation Prenez-la Elle est facile Alhamdulillah Alladhi ahyana Ba'dama amatana Wa ilayhin nushour Et il y a aussi Une autre invocation Que tu peux dire Si tu le souhaites C'est La ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Lahul mulk Wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadhir Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa la hawla Wa la quwwata Illa billahi Si tu dis ça Et puis le prophète Azzalim il dit Fumaqal Allahum maghfir li Et que tu rajoutes Oh Allah Pardonne-moi Qu'est-ce qui se passe Oustouji bella C'est-à-dire Tes péchés seront pardonnés La traduction De ce que je viens de dire Quiconque se réveille la nuit Nous dit le prophète Azzalim Dans le hadith De Oubad Amnassam Le hadith Il est dans Sahih al-Bukhari Quiconque se réveille la nuit Puis dit Il n'y a De divinité qu'Allah L'unique sans associer A lui la royauté A lui la louange Il est puissant Sur toute chose Gloire à Allah Louange à Allah Il n'y a point de divinité Que lui Allah est grand Il n'y a de puissance Ni force Qu'en Allah Le Très Haut Le Suprême Et puis Il rajoute Il supplie Allah En disant Oh Allah Pardonne-moi Le prophète Le prophète Celui qui dit ça Il lui sera pardonné C'est-à-dire Tu te réveilles le matin T'es clean Donc apprenons ces invocations Apprenons-les C'est pas Il se réveille le matin Pour prendre le repas de fin de nuit La première chose qu'il dit A sa femme Ou à sa mère Ou à son frère Ou à sa soeur C'est bon T'as préparé à manger C'est chaud ou pas encore Tu te réveilles Avec Dua Avec les formules De rappel Bien sûr Tu as fait Ces Évocations Ce vikr Après cela Tu vas faire quoi ? Les ablutions Mais en principe Tu auras besoin De passer Faire tes besoins Aux toilettes Pour les toilettes Il y a des règles Salman el-Farisee Ce noble compagnon A été questionné Votre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Vous avez tout enseigné Même la manière De faire vos besoins Il répondit Oui Ça c'est une partie du hadith Il répondit Oui Allahu Akbar Y a-t-il des règles A respecter Quand on va faire nos besoins ? Oui La première des choses C'est qu'on dit Bismillah Avant d'entrer Aux toilettes Et on dit Donc tu vas rentrer Du pied gauche Et tu ressortiras Du pied droit Tu n'auras pas A toucher Ta partie intime Avec ta main droite Ni à te nettoyer Avec la main droite Tout ça Ça se fait avec la main gauche La règle chez nous C'est que tout ce qui est Noble, propre, pur On le fait avec la main droite Et tout ce qui est Saleté, nettoyage, etc Ça se fait avec la main gauche Et quand tu es aux toilettes Il est déconseillé de parler Tu ne parleras pas Pendant le moment Où tu es en train De faire tes besoins Si après avoir fait tes besoins Tu as besoin de parler Pour dire J'ai besoin d'eau J'ai besoin de papier toilette Ou autre Tu peux D'accord ? Et bien sûr Tu n'évoques pas Le nom d'Allah Et tu ne rentres pas Avec un objet Ou quelque chose Qui contient le nom d'Allah Aux toilettes Tu as terminé De faire tes besoins Tu vas sortir des toilettes En disant Au Seigneur Ton pardon Puis tu vas te diriger Vers la salle de bain Pour faire tes ablutions Alors Pour les ablutions Tu vas te laver les mains Dans un premier temps Puis tu fais les ablutions Que tu connais Et d'ailleurs Il y a une vidéo Très prochainement Qui sera postée Inch'Allah Sur comment faire les ablutions Avec détail Et tu as fait les ablutions Après les ablutions Tu dis Et tu rajoutes Et tu rajoutes Et tu rajoutes Comme dans Ça veut dire quoi ? Ça veut dire J'atteste Qu'il n'y a point De divinité En dehors d'Allah Unique Sans associer Et j'atteste Que Mohamed Est son serviteur Et messager Au Seigneur Place-moi Parmi ceux Qui se repentent Et ceux Qui se purifient Continuellement Donc tu as fait Les invocations Maintenant Tu te diriges Vers la salat Tu vas d'abord Faire deux rakats Légères D'accord Et après ça Tu essayes De rajouter Ce que tu peux En prière nocturne Qiyam al-Lail Dans l'hadith L'Abi Huraira Le prophète A.S. a dit Quand l'un de vous S'endort Le diable fait Trois nœuds Derrière sa tête Ah bon ? J'ai jamais vu ces nœuds Je ne les sens pas moi Ça fait partie du raïb Ça fait partie Du monde De l'invisible Et nous en tant que croyants On croit au monde De l'invisible D'ailleurs Subhanallah Dans surat al-Baqarah Regardez comment ça commence Alif l'ammim Valika al-kitab Larayba fi Hudanil muttaqin Allavina yu'minuna bil ghayb Allah subhanallah Il nous dit Alif l'ammim Voici le livre Au sujet duquel Il n'y a aucun doute Regardez comment commence Surat al-Baqarah La deuxième surate Celle qui vient Après la Fatiha Voici le livre Dont il n'y a aucun doute C'est une guidée Pour les pieux Les pieux Leur description C'est ceux qui croient Au monde de l'invisible Nous en tant que croyants On croit au monde de l'invisible C'est une chose très importante Ici le croyant Il croit au monde de l'invisible Et ça ça en fait partie D'ailleurs il n'y a pas que ça Qui a été évoqué Et qui impose Implique qu'on y croit Pourquoi ? Parce que ça vient d'Allah Et ça vient du prophète Sallallahu al-Sallam Le prophète Sallallahu al-Sallam N'a-t-il pas dit Que celui qui dit Après avoir oublié De dire Bismillah Pour manger Celui qui dit Bismillah Awalahu wa akhirahu Que le diable il vomit T'as déjà vu toi Du vomi dans ta cuisine ? Non Mais Le prophète Sallallahu al-Sallam L'a dit C'est que c'est vrai Nous en tant que croyants On y croit Ça vient d'Allah On y croit Ça vient du prophète Sallallahu al-Sallam On y croit Pareil Celui qui Ne se réveille pas Pour salat al-fajr Le prophète Sallallahu al-Sallam Il dit que C'est une personne Dont le diable a uriné Dans ses oreilles Mais tout ça Ça fait partie Du monde de l'invisible Et en tant que croyant On y croit On croit aux anges Ça fait partie Du monde de l'invisible Allah tabarak Ta'ala Nous ne le voyons pas Nous croyons En énormément de choses Qui font partie Du monde de l'invisible Et puis Ne me dis pas Non moi je crois Qu'en ce que je vois Il y a plein de choses Dont tu y crois Et tu ne les vois pas L'air Oui mais on voit Les effets de l'air Bah voilà On voit les effets De la création D'Allah subhanahu wa ta'ala C'est tout Juste médite Réfléchis L'âme Qui est en toi Elle ressemble à quoi Vas-y décris-la moi T'as bien une âme Dans ton corps Allah ta'ala Il nous dit dans le Coran Dans surat al-Isra Surat 17 Verset 85 Si seulement vous pouvez comprendre Et il t'interroge au sujet De l'âme Dis L'âme relève de l'âme De mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Seul sait A quoi ressemble Cette âme Et on ne vous a donné Que peu de connaissances Et à sahbib Notre cerveau Il est limité Arrêtez Le cerveau Il est limité Vous voulez tout comprendre Tout Non Il y a des choses Où ton cerveau Il doit s'arrêter Il doit s'arrêter Parce que ça fait partie du raïb Ça fait partie du monde De l'invisible Et tu y crois Obligatoirement Et tu dois y croire Obligatoirement Pourquoi ? Ça vient d'Allah Tu crois Ça vient du messager Sallallahu alayhi wa sallam Tu crois Voilà notre réflexe Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Quand l'un de vous s'endort Le diable fait trois nœuds Derrière sa tête En disant sur chacun d'eux Que ta nuit soit longue Dors Dors Ne réveille pas S'il se réveille Entre temps Et il évoque Allah L'un de ses nœuds se défait Il fait ses ablutions Le deuxième nœud se défait Et s'il prie Le troisième nœud Se délie Et s'il prie Le troisième nœud se délie Ainsi il se réveille Plein d'énergie Sinon il est plein de paresse Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim Donc récapitulons J'ai préparé l'intention de jeûner J'ai évoqué Allah A mon réveil J'applique les règles De politesse En allant faire mes besoins Je me lave les mains Avant de faire le woudou Je fais les ablutions Et je n'oublie pas De faire l'invocation Après les ablutions Et d'accomplir Doraqat Tu as fait tes Doraqat Tu rajoutes après Ce que tu peux En prière nocturne Et il y a aussi Le repas de fin de nuit Qu'il est recommandé De prendre Le prophète Dans le hadith de Anas Qui est rapporté par Bukhari et Muslim A dit Prenez le repas de fin de nuit Car il y a dans ce repas Une bénédiction Alors combien de temps Avant le Fajr ? Bah 30 minutes 45 minutes Voir une heure Tu prends Ton repas de fin de nuit Par contre Il y a une précaution C'est Al-Imsek Qui est reconnu Dans l'école Malikite Qui est le temps Où on peut réciter 50 versets C'est à dire Avant le Fajr Avant son temps C'est une précaution C'est une précaution Dans l'école Malikite C'est de s'arrêter Le temps Où on pourrait réciter 50 versets C'est rapporté par Bukhari et Muslim Dans le hadith de Zayed Ibn Thab Il a dit Nous avons pris le repas De fin de nuit Avec le prophète Sallam Lorsqu'il a terminé Il se leva Pour accomplir la prière Du matin Et il a été posé La question Après combien de temps Il a dit Le temps de lire 50 versets Le temps de lire 50 versets Prendre le repas De fin de nuit Ça a plusieurs intérêts Un S'attacher à la sunnah Du prophète Sallam Un S'attacher à la sunnah Du prophète Sallam Rappelez-vous Le prophète Sallam Dans le hadith De l'Irbad Ibn Sari Il est rapporté Par Boudaou Il a dit Accrochez-vous A ma sunnah Et celle de mes califs Bien guidés Mordez-la avec vos molaires Et aujourd'hui Hélas On vit une époque Où les gens Se détachent De plus en plus De la sunnah Voir même Des actes obligatoires Le repas de fin de nuit Nous permet donc De suivre la sunnah Du prophète Sallam C'est une bénédiction Comme il a dit Le prophète Sallam Également Ça nous permet De prier le fajr A l'heure A l'heure Également Ça nous donne De la force De la force Pour la journée Certains ont des journées De travail longues Certains étudiants Sont à l'école Longtemps Et le fait de prendre Ce repas Ça te permet De tenir Bien sûr Quand vous allez manger Vous n'oubliez pas Les règles de politesse A respecter Quand on mange Umar ibn Abu Salam Il raconte Quand j'étais encore enfant Je m'asseyais sur les genoux Du prophète Sallam Et je promenais ma main Ici et là Dans le plat Le prophète Sallam Il lui a dit quoi Il lui a dit Garçon Dis Bismillah Sammillah Wa kul biyaminik Et mange avec ta main droite Et mange De ce qui est devant toi Rapporté par le Bukhari Oui mais moi Je suis gaucher Et puis Je n'arrive pas Fais des efforts Essaye Fais des efforts Tu verras Avec le temps Tu vas réussir Mais s'il te plaît Ne me dis pas Non mais moi T'as vu Je préfère manger Avec la gauche Je suis plus à l'aise Ou alors l'autre Il va te dire C'est quand même plus classe Tu vois quand tu tiens Tu vois quand tu tiens Comme ça avec la main gauche C'est plus classe Tu vois N'importe quoi Classe La classe C'est de suivre Le prophète Sallam Ok Et quand Tu manges De la main gauche Tu sais T'adoptes quelle classe Celle du diable Parce que le prophète Il a dit Que le diable Il mange Et il boit Avec la main gauche Donc S'il te plaît Revois un petit peu La notion De la classe Ok Ça fait partie Des règles de politesse De dire Bismillah De manger Avec la main droite Et également Le fait de manger Ce qui est devant toi Alors là Je précise Si tu as une assiette Et elle t'appartient C'est à toi C'est pas une assiette partagée Vous savez Les grandes assiettes familiales MashaAllah Les africains Ils savent De quoi je parle Le diable Grande assiette De diable MashaAllah Avec le poisson Les choux Oh qu'est-ce que Je kiffe votre bouffe Et aussi Vous avez le Le couscous On a aussi On a le couscous Tu vois Les grands plats Où on est Plusieurs à manger dessus Où ça peut être Une grande salade Ici Quand on entend Que le prophète Il dit Mange de ce qui est devant toi Oui Mange de ce qui est devant toi Tant que Ce que tu recherches Tu l'as devant toi Ça veut dire quoi Parce qu'il y en a Ils sont trop malins Ils t'invitent à la maison Ils mettent toute la viande Devant lui Tu vois Et toi Ils te mettent les légumes Ils te prend pour un végétarien Ils t'a mis les légumes Et après Tu commences à essayer De mettre ta fourchette De l'autre côté Ils te disent Oh Habis Frontière Tu vas où là Tu peux pas Mange de ce qui est devant toi C'est la sunnah Mange de ce qui est devant toi Dans un grand plat Où on est ensemble C'est tant que On a tous La même chose devant soi Mais s'il a mis Toute la viande là-bas Arrête Arrête tes bêtises Ou Si jamais dans la salade Il a mis les concombres Et les tomates là-bas Et moi il m'a laissé Que le maïs Arrête Sois gentil D'accord Donc là Il n'y a pas de mal A quoi A manger Même devant quelqu'un d'autre Pourquoi Parce que Ce qu'il a devant lui Tu ne l'as pas devant toi Bien sûr Si c'est ta propre assiette A toi Fais-toi plaisir Tu manges A droite A gauche Nord Sud Est Ouest Nefiyishkel Donc voilà Ça ça fait partie des règles Qu'il faut apprendre Et enseigner Aussi Pendant qu'on mange Supposons Qu'un morceau de pain Tombe par terre C'est pas Tu le prends Tu dis Elle est où la poubelle déjà Attends Panier de basket Et tu la gèles Faites pas n'importe quoi Tu l'essuies Et tu manges Ne gaspillez pas Par terre Il y a quoi Il y a de l'impureté Chez toi Non mais c'est sale Nettoie-le D'accord Des fois Des fois on a des comportements Pourrigatés Ça fatigue franchement Donc il faut impérativement Éliminer ces comportements Aussi Tu as terminé de manger Tu n'oublies pas de dire Alhamdoulilah Et bien sûr Quand tu as mangé Tu as mangé En étant équilibré Comme dans le hadith Del miqdam Qui est rapporté par Tel midi Où le prophète Il nous dit Un tiers pour la nourriture Un tiers pour la boisson Et un tiers pour la respiration Il y en a un Pour jouer à la sécurité Il met 16 tiers de viande Au fajr Mais comment tu fais Ton estomac là C'est du métal C'est de l'acier Il est comme nous Comment tu fais Pour le fajr Alors que Tu as mangé 5 heures avant Le maghrib T'as vu Il était à quelle heure Comment vous faites Donc Un tiers Un tiers Un tiers Et puis S'il vous plaît Si vous avez bien mangé Vous dites Alhamdoulilah D'accord Et si vous avez mal mangé Vous dites Alhamdoulilah Dans tous les cas Vous dites Alhamdoulilah Et aussi parmi les règles De politesse Il y a le fait De ne pas critiquer La nourriture Le prophète Quand un plat Lui plaisait Il mangeait Quand ça ne lui plaisait pas Il ne critiquait pas Le repas Et aujourd'hui Sahbiy On a des gens Ils sont Là on dirait Toute la journée Il est en train De poser des notes Sur google C'est à dire Dès que sa femme Elle assure Il fait des compliments Ou des fois Il oublie Ou des fois Il n'en fait même pas Pour faire quoi C'est un devoir C'est ça Il faut le temps critiquer Il va toujours critiquer Sa femme Ou sa maman Il va lui dire Est-ce qu'un jour Dans ta vie Tu penses Que tu pourras Bien ajuster Le malhe Le sel Tu penses Que ça peut se réaliser Avant ton décès Parce que là C'est le plat Numéro 3762 Que tu viens de louper Il y en a Ras le bol Et puis toujours Des pâtes Tu sais faire Que des pâtes Mais mon frère Subhanallah Critique pas C'est bon Mange C'est pas bon Tu critiques pas C'est le minimum Et si t'es un beau gosse Mange Et tu dis rien Tu critiques pas Ok Aussi parmi les règles importantes Il y a le fait D'éviter De faire des séismes Après avoir mangé En rotant Comme une vache Donc il y a des gens Ils vont Tabarakallah Bien manger Il a bien mangé Tabarakallah Il a bu tout ça Et d'un seul coup T'as les murs Qui tremblent Qu'est-ce qu'il se passe Denver S'est réveillé Le dernier dinosaure Arrête Arrête Donc si jamais Tu veux à tout prix roter Et tout ça Fais-le en silencieux Comme dans le téléphone T'as vu quand tu l'actives Le silencieux On n'entend rien Rote en silence Ok Et évite les bruits Qui font peur T'as fini de manger Tu te laves les mains Comme tu t'es lavé les mains Bien sûr Avant de manger C'est une sunnah Tu as oublié peut-être De dire Bismillah Avant de manger Tu n'oublieras pas De dire Bismillah Au nom d'Allah Au début Et à la fin Toi qui as bien mangé Et qui as loué Allah subhanahu wa ta'ala Maintenant tu vas faire quoi ? Tu vas faire un peu D'istighfar Avant salat al-fajr Bien sûr tout ça Tu le feras pas seul T'as réveillé Ta femme Tes enfants En famille Pourquoi ? Parce que vous voulez aller au paradis En famille Vous voulez les récompenses En famille Et n'oublie pas Que tu es responsable De ta famille Mon frère Allah ta'ala Il l'a dit dans Surat al-Tahrim Surat 66 verset 6 O vous qui avez cru Préservez vos personnes Et vos familles D'un feu Dont le combustible Sera les gens Et les pierres Vous avez compris On est responsable D'accord ? Donc Je vais faire ce qu'on appelle De l'istighfar C'est à dire quoi ? Je vais demander Pardon à Allah subhanahu wa ta'ala Avant le fajr Parce que ce moment là Il s'appelle Waqt al-Sahar Et Allah ta'ala Il en parle dans le Coran Dans surat al-Yamran Surat 3 verset 17 Allah Azul Jal nous dit Wa'l-mustaghfirina bil-ashar Et ceux qui implorent Le pardon juste avant l'aube Et dans surat al-Variyad Surat 51 verset 18 Wa'l-ashar Et aux dernières heures de la nuit Ils imploraient le pardon d'Allah Ensuite mon frère Tu vas sortir de chez toi Pour aller à la mosquée Pourquoi ? Pour prier à la mosquée En groupe Car c'est 27 fois plus méritoire La récompense bien sûr La prière en groupe Elle est multipliée Dans le hadith De Anas Le prophète Il nous dit Si l'homme En sortant de chez lui Et là on va voir L'invocation Que tu dois dire En sortant de chez toi Tu vas dire Ce qui signifie Au nom d'Allah Ce qui signifie Au nom d'Allah Je m'en remets à Allah Il n'y a de force Et de puissance Que par Allah Le dominant Le roi Allah subhanahu wa ta'ala Répond Sois guidé Épargné Et protégé Et Satan dit Aux autres Chayatines Que peut-on faire D'un homme Qui était guidé Épargné Et protégé Rapporté par Abu Dawoud En route Tu multiplies Subhanallah Alhamdulillah La ilahe l'Allah Allahu Akbar Tu multiplies Les stighfars Tu pries sur le prophète Alayhi salatu wassalam Allahumma salli wassalam Ala nabiina Muhammad Tu n'oublies pas La hawkala La hawla Wa la quuta Illa billah La ilahe l'Allah Tu multiplies Le zikr Tu rentres A la mosquée La première chose Que tu vas faire C'est quoi C'est d'évoquer Allah Bismillah Wassalatu wassalam Ala rasulillah Allahumma f'tahli Abu Abu Rahmatik Au nom d'Allah Que la prière et le salut Soit sur le messager d'Allah Au Seigneur Ouvre moi les portes De ta miséricorde C'est rapporté par un muslim Tu rentres à la mosquée Et puis s'ils sont en train De faire le avan Tu répètes avec le mot avan La même chose que lui Quand tu dis Allahu Akbar Tu dis Allah Quand tu dis Ashadun la ilaha Ilallah Ashadun la ilaha Ilallah Toi tu dis Ashadun la ilaha Ilallah Ashadun la Sauf Sauf quoi Quand tu dis Haye ala salah Haye ala falah Là Tu dis La hawla Wala quwata illa billah A chaque fois qu'il dit Haye ala salah Ou Haye ala falah Tu diras La hawla Wala quwata illa billah O mon seigneur Seigneur de cet appel parfait Et de cette prière Que l'on va accomplir Donne à muhammad La place éminente Et la supériorité Envoie le au poste glorieux Que tu lui as promis C'est al-wasila Celui là Celui qui dit cette invocation Le prophète Il dit Celui là Aura mon intercession Le jour du jugement Allahu akbar Et c'est rapporté Par al-Bukhari Tu gagnes donc L'intercession du prophète Ensuite Certains se posent Tout le temps la question La sunnah On l'appelle fajr Et l'obligatoire On l'appelle soph Réponse Non L'obligatoire On l'appelle soit fajr Soit soph Et la sunnah Que tu fais avant Tu l'appelles soit La sunnah du fajr Soit la sunnah du soph Beaucoup de gens Ne le savent pas Ils pensent que le fajr C'est la sunnah Et soph C'est l'obligatoire Ces deux noms Désignent la même prière C'est la prière Obligatoire D'accord ? Ensuite Tu vas prier Les deux rakats De sunnah De soph Ou les deux rakats De sunnah Du fajr Le prophète On a la iqama La iqama qui arrive Le deuxième appel A la prière Là Essaye d'être au premier rang Pourquoi ? Parce que les anges Prient sur ceux Qui sont au premier rang Ça veut dire quoi Ils prient sur ceux Qui sont au premier rang Ça veut dire Ils demandent à Allah Subhanahu wa ta'ala De te pardonner tes péchés T'imagines Ils font des do'as pour toi L'imam lui Il lui a recommandé Pour salat De prolonger la récitation C'est une sunnah Pour subh Dhor De réciter Avec des surates Qui sont longues Tu as terminé La prière La première des choses Que tu fais C'est pas Tu sors ton smartphone Et tu regardes Les notifications La première chose Estغفر Allah Estغفر Allah Estغفر Allah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لمانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء وله الحسن لا إله إلا الله مخلسين وله الدين وله كريه الكافرون Vous inquiétez pas j'ai une vidéo qui arrive dans pas longtemps qui s'appelle Les invocations à dire après la prière Elles seront toutes en arabe français et phonétique inshallah Bien sûr tu n'oublieras pas الإخلاص trois fois الفلاق trois fois الناس trois fois ayat el-kursi de dire aussi سبحان الله 33 fois الحمدلله 33 fois الله أكبر 33 fois et tu termineras avec la parole de l'unicité Aussi sera au nombre sera au nombre des gens du paradis الله أكبر et celui qui la prononcera la nuit avec conviction puis mourra avant l'aube sera aussi du nombre des gens du paradis rapporté par Boukhari après avoir après avoir fait après avoir fait toutes ces sunnas essaye dans la mesure du possible de ne pas rentrer chez toi de rester un petit peu et d'évoquer Allah dans la mesure du possible jusqu'au lever du soleil vous avez vu il y a écrit shuruq dans votre calendrier il y a écrit et après il y a écrit shuruq et bien quand le soleil se lève vous attendez une quinzaine de minutes vingtaine de minutes et à ce moment là vous faites deux rakats entre temps vous avez lu du Coran vous avez assisté peut-être un cours religieux vous avez évoqué Allah vous avez fait du dhikr etc il est déconseillé dans ce temps là de prier des prières surrogatoires donc pendant ce temps là tu as évoqué Allah après le lever du soleil tu attends on va dire 15-20 minutes et tu fais deux rakats qu'est-ce que tu gagnes comme récompense selon Anas le prophète a dit quiconque prie la prière de l'aube en groupe puis s'assoit à se rappeler Allah jusqu'à ce que le soleil se lève puis prie deux rakats obtient la récompense d'un hajj et d'une omra complète et c'est rapporté par Termini t'imagines un hajj et une omra complète et pour la femme elle priera chez elle elle peut aller à la mosquée le prophète il a dit n'interdisez pas aux servantes les maisons d'Allah si elle veut y aller avec son mari ou avec son frère que c'est sécurisé elle y va par contre si elle prie chez elle et qu'elle fait la même chose chez elle elle aura la même récompense que l'homme c'est l'opinion de Sheik Ibn Baz parmi les contemporains Rahimahullah bien sûr tu vas sortir de la mosquée tu n'oublieras pas de dire Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah Allahuma inni as aluka min fadlika Allahuma asumni mina shaytan al rajim ça veut dire quoi quand tu ressors de la mosquée tu dis Bismillah donc au nom d'Allah tu pries sur le prophète et tu demandes Allah de t'accorder ses faveurs et de te protéger du diable ensuite tu rentres chez toi tu vas rentrer chez toi ben tu n'oublies pas de dire salam alaikum ok si jamais les gens dorment dis salam alaikum et ne réveille pas la famille c'est pas tu rentres salam alaikum t'as réveillé tout le monde même les voisins du deuxième étage alors qu'ils habitent au cinquième et si tu dis salam alaikum tu as dit Hassanat si tu dis salam alaikum bismillah dans le hadith le prophète a dit lorsque l'un d'entre vous prononce le nom d'Allah en entrant à la maison et au moment du repas le diable il dit à ses acolytes il n'y a pour vous ici ni jitte donc on ne peut pas dormir ni repas c'est mort ils ont évoqué le nom d'Allah on ne peut rien faire mais s'il rentre chez lui sans mentionner le nom d'Allah le diable il dit alors venez vous avez trouvé un jitte pour cette nuit et s'il ne mentionne pas le nom d'Allah au moment du repas le diable ajoute vous avez trouvé le jitte et le couvert rapporté par muslim pensons complète pensons complète pour chariatim et manger d'or c'est à dire c'est un ennemi déclaré il est là pour semer la zizani nous mener à notre perte et nous on lui donne à manger et à boire donc n'oubliez pas de toujours évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Anas ibn Malik il rapporte que le prophète sallam a dit c'est une bénédiction pour toi et ta famille de dire assalamu alaikum et c'est rapporté par le termini tu rentres chez toi tu vas te préparer pour aller au travail le musulman il est actif c'est pas il s'inscrit au chômage il a la possibilité de travailler il a la santé il a basali tout et il est là il dépend des autres il lui dit je suis l'un des plus riches de Médine il lui dit je prends ma richesse je la divise en deux je te donne la moitié et regarde laquelle de mes deux épouses t'es préférable afin que je la divorce et que tu te maries avec elle après sa période de viduité et là Abdurrahman est-ce qu'il va lui dire barakallahu fik voilà je suis sorti de la Mecque sans promesse d'embauche sans logement qui m'attend rien là tu me donnes tout je suis au max non 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 il lui dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens montre-moi plutôt où se trouve le marché voilà c'est ça il est parti il a travaillé il a commercé jusqu'à ce qu'à son tour il est devenu riche radiyallahu anhu ne tente pas ta main lève-toi bosse sois actif il dort toute la journée il a 22 23 25 ans il dépend encore de ses parents c'est eux qui lui achètent ses baskets c'est eux qui lui achètent son survette il porte des manteaux à 300-400 euros c'est ses parents qui l'ont acheté arrête sois un homme un petit peu je suis obligé de piquer les égaux parce que là c'est trop abusé lève-toi bosse travaille et tu vas te préparer en étant clean bien habillé le prophète sallam a dit Allah est beau et il aime la beauté avant de sortir pour aller au travail si tu as des cheveux qui se coiffent je parle surtout frère parce qu'il y en a plein ils sont comme moi il n'y a pas grand chose ou il y en a c'est la boule et bien entretiens-les ça ça fait partie des choses recommandées d'accord c'est pas que tu sors comme ça on dirait que tu as mis deux pétales dans tes cheveux et tu es sorti non tu te coiffes tu t'embellis tu te parfumes tu es présentable c'est ça le musulman le musulman il est beau il est élégant Abu Hurray il rapporte le prophète sallam a dit celui qui a des cheveux qui les soigne il les honore rapporté par Abu Dawood je m'apprête à sortir je place des intentions je sors dans quelle intention je sors dans l'intention de représenter l'islam je sors dans l'intention de ramener à manger à ma famille et de les préserver je sors dans l'intention d'être un exemple je sors tu prépares l'intention et tu sors et puis quand tu es sorti tu n'oublies pas comme d'habitude au nom d'Allah je place ma confiance en Allah il n'y a de force et de puissance qu'en Allah si tu prends l'ascenseur tu n'oublies pas c'est un moyen de transport pareil quand tu seras dans les transports en commun dans ta voiture dès que tu es dans un moyen de transport tu fais cette invocation cette invocation veut dire au nom d'Allah la louange et à Allah gloire à celui qui a mis ceci à notre service alors que nous n'étions pas capables de le dominer et c'est vers notre Seigneur que nous devons retourner c'est la surat l'ornement verset 13 et 14 dans les transports en commun ou dans ta voiture pareil ou t'écoutes un rappel profite aujourd'hui avec Youtube mashaAllah vous avez le choix écoutez des rappels faites revivre votre coeur un petit peu au travail tes exemplaires imponctualité on en a marre d'entendre lui il vient en retard normal c'est un arabe c'est pas normal ça d'entendre ça on entend rendez-vous d'arabe c'est pas normal à nous de changer la donne à l'heure à l'heure clean dans ton travail irréprochable même t'es indispensable et c'est ça que tu dois viser le prophète dans le hadith qui est rapporté par le Bayhaki il a dit Allah aime quand quelqu'un fait une chose qu'il s'applique en la faisant tu t'appliques dans ton travail c'est pas du travail bâclé c'est pas on t'a donné une mission dans le travail t'es en train de surfer sur les réseaux sociaux ou tes rendez-vous privés de médecins de je ne sais pas de gynéco pour la soeur ou de ceci ou de ceci t'es en train de les prendre pendant que t'es au boulot t'as pas le droit ne vole pas le temps de travail pour tes affaires personnelles sauf si dans ton boulot on t'accorde certains délais ou ta dépose ou contre l'autoriste tout simplement mais dans le cas contraire non et pareil avec la voiture de fonction il prend la voiture de fonction on lui paye l'essence pour qu'il fasse le trajet maison boulot il va à Disney il va en week-end en Allemagne il va en Belgique juste pour manger il revient avec la carte bleue et l'essence du taf du boulot c'est pas sérieux non donc tu fais le maximum pour être clean irréprochable tu mens pas tu te mets pas en colère réponds pas aux provocations voilà tes carrés tes prières attention tu les fais pas sortir de leur temps tu te débrouilles attention pour les prières au travail c'est très simple celui qui veut la faire il cherche des solutions et celui qui ne veut pas la faire il trouve des excuses tu fais partie de quelle catégorie et puis celui qui veut la faire Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il va lui fermer la porte de la salat c'est ça l'opinion que vous avez de votre seigneur non mais moi je l'ai pris assis dans mon bureau tout se passe bien elle est annulée chez les quatre écoles sur compte dans le parking dans ma voiture je fais ça tranquille tu vois comme ça moi en tout cas voilà j'ai trouvé ma solution elle est annulée chez les quatre écoles la prière obligatoire c'est une condition obligatoire d'être debout pour l'accomplir mais comment tu veux que je fasse cherche des solutions invoque Allah crains Allah Wallahi Allah il va te faciliter et c'est une promesse divine dans le Coran ne pense pas qu'il va t'abandonner ensuite pendant le boulot la bonne parole c'est une oumune n'oublie pas n'oublie pas également que le prophète toute bonne action est une oumune donc les bonnes actions c'est des oumunes fais plein de bonnes actions au boulot t'es là tu payes le café à ton collègue de travail c'est une bonne action ou pas c'est une oumune mets des bonnes intentions et multiplie multiplie les bonnes intentions et les bonnes actions au travail ensuite salat dhuhr arrive il est recommandé de prier avant dhuhr une sunnah que beaucoup de gens ne connaissent pas qui est salat dhuha cette salat dhuha justement c'est les deux rakats que tu as fait à la mosquée tu te rappelles quand on a dit tu attends le lever du soleil et tu attends 15-20 minutes et après tu fais deux rakats si tu les as faits à la mosquée tant mieux c'est deux rakats dhuha par contre si tu ne les as pas fait tu as juste dhuhr pour faire cette salat le prophète dans le hadith du musulman a dit chacun d'entre vous est redevable d'une oumune pour chacune de ses articulations chaque matin le fait de dire gloire à Allah subhanallah est une oumune alhamdulillah c'est une oumune la ilaha illallah c'est une oumune le fait de dire Allahu Akbar c'est une oumune et ordonner le bien et interdire le mal c'est une oumune mais il suffit de faire deux unités de prière le matin pour remplacer tout cela rapporté par musulman vous a dit il y a des moments où c'est déconseillé de faire des prières surrogatoires quand ? alors dans l'école maliquite il n'y a que deux moments c'est du soubh jusqu'au lever du soleil et du asr jusqu'au maghrib avant dhuhr ce n'est pas ma courouche il est même malik contrairement aux autres écoles juridiques pour ce qui est de salat ad-duha tu peux faire deux raka'at quatre raka'at six raka'at huit raka'at en tout cas jusqu'à huit raka'at on a la majorité des savants après certains vont plus loin et il y a une vidéo qui arrive prochainement sur la prière d'ad-duha bêtaïa incha'Allah également ahibab el-kiram tu vas avant de prier des prières surrogatoires vous connaissez sûrement le hadith de Muhabib où elle dit tout musulman qui prie volontairement chaque jour douze raka'at douze raka'at surrogatoires en dehors des prières obligatoires Allah lui construit une maison au paradis rapportée par un musulman c'est douze comment elle se prie ? alors douze déjà c'est chez l'imam Abu Hanifa d'accord ? c'est deux raka'at avant le Fajr les sunnah quatre raka'at avant le Zohr deux après le Zohr deux après le Maghrib deux après l'Aisha pour l'imam Ahmad et al-Shafi'i c'est dix raka'at donc eux ce qui va changer contre eux ce qui va changer comparé à Abu Hanifa c'est pas quatre avant le Zohr mais deux raka'at avant le Zohr pour l'imam Malik c'est open tu en fais autant que tu veux il n'y a pas de délimitation par un nombre et après tu vas prier salat au Zohr d'accord ? si tu peux faire une sieste c'est bien c'est bien ça te permet de récupérer un petit coup d'accord ? petite sieste et le Asr va arriver le prophète nous dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui prie quatre raka'at avant le Asr donc voilà il est recommandé de prier avant le Asr ce que tu peux deux raka'at quatre ces raka'at-là ne font pas partie des rawatib les rawatib c'est ce qu'on vient de voir dans le hadith d'Omou Habiba ensuite tu vas prendre le Coran dans ta journée il te faut le Coran comment on est en train de parler de tout sauf le Coran le livre d'Allah il a été révélé pendant ce mois ce mois pourquoi il a autant de valeur ? parce que le Coran il a été révélé le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé également n'oubliez pas que la nuit du destin si elle a autant de valeur c'est pourquoi nous avons révélé quoi ? le Coran la nuit du destin et d'ailleurs on peut l'appeler la nuit du destin ou la nuit de la valeur l'imam il lui donne les deux noms et il n'est pas le seul voilà tu vas lire le Coran tu mets le paquet s'il te plaît mets le paquet mets le paquet c'est-à-dire il faut que tu t'organises pour lire tous les jours et si tu ne lis pas culpabilise si un jour passe sans lecture culpabilise remets-toi en question dis-toi c'est pas normal je n'ai pas assuré ce jour-là nos ancêtres ils faisaient énormément d'efforts concernant la lecture du Coran l'imam comme c'est rapporté dans Sir il lisait le Coran deux fois par jour en entier vous imaginez ça fait 60 clôtures du Coran en un mois ensuite si tu peux si tu as cette possibilité d'aller à la mosquée pour assister à un darse fais-le si tu ne peux pas écoute au moins un ou plusieurs rappels dans ton smartphone ou ton ordinateur pour te ressourcer ensuite va arriver la prière du Marib dès que tu entends le Avan tu as le droit de manger c'est une sunnah de hâter la rupture du jeûne il y a même des gens d'ailleurs qui ne mangent que quand le Mou'adhani dit pourquoi tu veux vérifier qu'il est musulman c'est quoi ça ça vient d'où d'autres ne mangent que quand le Mou'adhani l'a fini complètement pour quelle raison dès que tu es sûr que le Marib est entré tu as le droit de manger hâte la rupture du jeûne d'accord et quand tu vas manger tu n'oublies pas bismillah mange quelques dates d'accord bois un petit peu d'eau si tu n'as pas de dates bois quelques gorges d'eau n'oublie pas de faire l'invocation qui nous a été enseignée la soif a été étanchée les veines humectées et la récompense sera accordée si Allah le veut d'accord ensuite une fois que tu as rompu le jeûne va prier le Marib directement prier en étant léger parce que certains ils vont charger ils vont manger et à la fin le Marib il n'arrive pas il n'arrive pas à faire le Marib et quand il va prier il va se sentir lourd pourquoi il a trop mangé donc voilà mange de quoi rompt ton jeûne avec des dates et de l'eau et puis prie une fois que tu as fait la prière prends ton repas mange si jamais tu vois que vous avez fait trop à manger en allant à la mosquée prends un plat et distribue-le à la mosquée ou à une association qui fait des maraudes qui fait de l'humanitaire ou à des gens dont tu sais qui dorment dehors fais des omounes ça te permettra de gagner des récompenses et surtout d'éviter de jeter parce qu'on a beaucoup de gaspillage pendant Ramadan et si tu peux être la cause de la rupture du jeûne de quelqu'un en l'invitant à manger c'est très bien le prophète a dit celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui rapportée par Abnassa et selon Zayed ibn Khalid rappelez-vous toujours des trois tiers un tiers pour manger un tiers pour boire un tiers pour respirer ok les 16 tiers de viande nous on bannit ça on bannit ça on fait très attention tu as fini de manger tu vas faire la prière quand tu vas faire la prière tu t'embellis il y en a ras le bol de voir des gens qui viennent toujours à la mosquée avec des vêtements qui sont sales qui sont pas soignés ou qui ne sont pas les meilleurs de leurs vêtements alors qu'ils ont le choix ou bien chez eux ils vont prier avec des vêtements éclatés à l'huile pour quelles raisons ? ça sent mauvais le pyjama du Habs il ne le lâche pas il a un CDI à vie avec pour quelles raisons ? dis-moi juste pour quelles raisons ? change de vêtements change de vêtements mais quelque chose de présentable tu vas parler avec Allah subhanahu wa ta'ala t'as fini de manger c'est bon t'es propre t'es nickel tu es bien habillé tu es clean tu te prépares pourquoi ? pour salat et taraweeh sur l'abizhar le prophète a dit quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine Allah lui a inscrit la récompense de celui qui a passé la nuit en prière rapporté par Bouddhaoud subhanallah donc cible le fait de rester à la mosquée jusqu'à la fin et aussi un point important c'est trouve la mosquée où tu savoures le plus le Coran pas la mosquée où il finit le plus vite il y en a il va il va tu sais avant avant de commencer son mois il va garder les mosquées alors ils ont placé qui comme récitateur tu sais Zamaqam a une équipe de foot on a mis lui en attaquant lui en défenseur il regarde un petit peu comment ça se calcule ah ouais il prit une heure lui 20 minutes 20 minutes il plit tout c'est bon c'est réglé c'est pour moi ça pourquoi l'affaire c'est pas faire ça dans le speed l'affaire c'est savourer donc va dans la mosquée où il récite bien il a un bon téjouïd il te fait vivre ton coeur il y a une bonne ambiance et puis quand tu iras à la mosquée Allah il barique attention à ton stationnement les responsables des mosquées ils en peuvent plus ils ont parlé en toutes les langues pour essayer de limiter les dégâts avec le voisinage mais il faut toujours qu'à minuit et demi il y ait un bus qui klaxonne parce que il y a Silhaj qui s'est garé dans le virage il a dit Wallah je rate pas je rate pas l'Ijha avec l'Imam Wallah l'Azim je le rate pas moi je rate l'Ijha j'aime et là il t'akbir l'Ihram avec l'Imam oui d'accord regarde le bus qui klaxonne là bas derrière regarde les voisins qui n'arrivent pas à sortir de chez eux qui habitent en zone pavillonnaire parce que monsieur il a mis son véhicule en mode barrage devant le parking t'imagines pour faire une sunnah tu fais du mal tu fais du mal aux voisins tu fais du mal aux voisins et quelle image on donne à la fin de l'Islam et puis des fois il habite à une rue mais monsieur il faut qu'il vienne avec sa voiture pourquoi ? il est lourd il a mangé jusqu'à il n'arrive plus à respirer non non tu viens à pied justement ça va t'aider à digérer un petit peu donc voilà tu prie de parouih tu déranges pas le voisinage tu te gardes bien tu as fini la salat avec l'imam tu as fini la salat avec l'imam remercie Allah de t'avoir permis de faire toutes ces adorations tu rentres chez toi si tu as encore la pêche l'île du coran n'oublie pas que dans le hadith le prophète le jeûne et le coran intercéderont en la faveur de leur hauteur qu'est-ce qui va dire le coran je l'ai empêché de dormir la nuit médite sur ça l'île du coran d'accord si tu n'arrives pas dors parce que je sais que les journées sont longues et les nuits sont courtes qu'on ne dort pas beaucoup donc voilà il va falloir que tu optimises ton timing pour donner un droit à ton corps donner un droit à ton âme donner un droit à ta famille et c'est comme ça le prophète ton timing l'a dit donne à chaque ayant droit son droit voilà l'islam c'est l'équilibre puis bien sûr à la fin de ramadan viennent les nuits impaires là on met le paquet quiconque passe la nuit du destin à veiller en prière poussé par sa foi et par l'espoir de la récompense divine ses péchés seront pardonnés donc voilà tu vas prier tu vas lire le coran tu n'oublieras pas pendant les nuits impaires de dire oh Allah tu es pardonneur tu aimes le pardon aussi pardonne-moi donc tu vas demander à Allah de te pardonner tu vas faire le maximum pour que ta famille vive le même temps spirituel que toi c'est pas moi et le reste c'est pas grave non 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 ensemble en famille tous dis-toi qu'il est possible que ce soit le dernier ramadan que tu connaisses dans ta vie donne donc le droit à ton âme et mets le paquet avant de dormir bien sûr tu n'oublies pas de faire tes ablutions c'est recommandé de dormir sur le côté droit de bien sûr le côté droit c'est au début après si pendant la nuit tu te retrouves à bouger il n'y a pas de problème commence ta nuit en dormant sur ton côté droit ayat al-kursi n'oublie pas al-ikhlas al-falaq al-nas les deux derniers versets surat al-baqara surat al-mulk les invocations de la citadelle du musulman que vous devez connaître qu'on doit dire avant de dormir apprenez tout ça et voilà en résumé mon frère ainsi que ma soeur comment est-ce qu'on peut optimiser 24 heures bien sûr je suis resté uniquement dans les grandes lignes il y a une série que vous trouverez sur ma page youtube la page Nadir Abou Anas où vous aurez le droit à plus de détails sur comment décortiquer nos 24 heures dans une série qui s'appelle un jour dans la vie d'un musulman qui n'est pas encore terminée sur youtube et qui sera complétée dans les prochains jours voire les prochaines semaines je vous remercie je vous remercie Hafizakum Allah Mubarakallahu Fikum Akhir D'aouanan Alhamdulillahi Rabbil Alameen Sous-titrage ST' 501